... Chers auditeurs de TV et Radio de Vie, bonsoir. Voilà, ce soir, nous allons parler du parrainage au sein du Pain Quotidien. Donc, je voulais... Aujourd'hui, je ne suis pas seul sur le plateau, je suis avec ma sœur Précilia. Bonsoir. Voilà, donc on va parler un peu du Pain Quotidien, du parrainage, de quelques structures que nous soutenons dans différents pays. Mais avant ça, je voulais d'abord que nous puissions remercier le Seigneur notre Dieu, Jésus-Caise de Nazareth, pour l'opportunité qu'il nous donne de pouvoir parler de lui et des œuvres qu'il nous a demandé à faire à son nom. Seigneur, nous bénissons ton nom pour l'amour, Papa, que tu témoignes pour nous. Reçois l'honneur, Seigneur de l'amour. Reçois l'adoration, Seigneur, la louange de ton peuple. Seigneur, tu mérites d'être aimé, Seigneur de l'amour, Papa. Tu mérites d'être glorifié. Seigneur, merci pour ce soir. Merci pour les hommes et les femmes, Seigneur, que tu as appelés, Seigneur de l'amour, Papa, pour célébrer ta gloire. Tu mérites, Seigneur de l'amour, Papa, que ce soir encore, Papa, que nous puissions parler de tes œuvres, Père, que tu réalises, Seigneur de l'amour, Papa, au milieu de ton peuple. Au nom de Jésus-Caise de Nazareth, notre roi, notre maître, celui qui nous garde, qui nous guide, qui nous conduit en toutes choses. À ton nom, le Dieu d'Israël. Amen. Voilà, nous allons prendre un passage dans Luc 14. Au verset... On va prendre... Luc 14, à partir du verset 20... On va descendre... Verset 26. On commence à partir du verset 25. Hors des grandes foules... On commence Luc 14, à partir du verset 25. Hors des grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se tourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi et ne hait pas son père et sa mère, sa femme et ses enfants, ses frères et soeurs, et même sa propre vie, ne peut pas être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne m'essuie pas ne peut être mon disciple. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied pas premièrement pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi l'achever, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse pas l'achever et que tous ceux qui le verront ne commencent à se moquer de lui, en disant, « Cet homme a commencé à bâtir et il n'a pas pu l'achever. » « Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, n'est s'assied pas premièrement pour examiner s'il peut, avec dix mille hommes, aller à la rencontre de celui qui vient contre lui avec vingt mille. » « Autrement, pendant que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. » « Si donc, quiconque d'entre vous ne rénonce pas à tout ce qu'il possède, n'est peut-être mon disciple. » Amen. Amen. Voilà. Donc là, le Seigneur, nous voyons qu'il nous donne les conditions, à partir du verset 26, il nous donne les conditions pour pouvoir être son disciple. Il dit que pour être son disciple, il faut la haine que le Seigneur dit ici, de son père, sa mère, sa femme et ses enfants, et de sa propre vie. Le Seigneur veut simplement dire que nous devons l'aimer de tout notre cœur, l'aimer au-delà de tout. Donc le Seigneur veut la primauté, le Seigneur veut être le numéro un dans tout ce que nous faisons, dans toutes nos décisions, dans tout ce que nous pouvons ou bien nous voulons faire pour lui. il doit être le numéro un. Nous devons l'aimer plus que nous-mêmes. Voilà. Et là, on se rend compte que le Seigneur s'adresse à ses disciples. Donc, l'œuvre sociale que nous faisons au sein du pain quotidien, l'œuvre sociale que le Seigneur peut envoyer les uns et les autres de pouvoir faire à son nom, c'est aux disciples que les Seigneurs démontent à ce que nous puissions faire les œuvres qu'il veut. C'est vrai que nous voyons dans l'Évangile, quand les Seigneurs voulaient demander aux hommes et aux femmes de faire, ils pouvaient prendre l'exemple sur les païens pour dire que, bon, voilà, faites comme ces samaritains. Voilà. Donc, aimer son prochain, parce que le prochain, c'est l'autre. Donc, le prochain, ce n'est pas celui qui partage la même assemblée que toi. Ce n'est pas celui qui partage, qui est originaire du même pays que toi. Ce n'est pas celui qui est de la même couleur de peau que toi. Le prochain, c'est l'autre, tout simplement. Donc, nous voyons que le Seigneur s'adresse à ses disciples. La Bible déclare dans le livre d'Ephésiens, d'Ephésiens 2, nous voyons que nous sommes sauvés par grâce. Nous sommes sauvés par grâce. La Bible dit dans Ephésiens 2 que c'est par la foi, afin que ceux, les disciples, les hommes et les femmes que le Seigneur a sauvés par grâce puissent marcher par les oeuvres qu'il a préparées d'avance, afin que nous marchions en elles. Ça veut dire que les oeuvres que le Seigneur a préparées pour nous. Alors, les oeuvres que le Seigneur a préparées d'avance, notamment, c'est les oeuvres auxquelles on va parler aujourd'hui, par rapport au parrainage des enfants, au sein du pain quotidien, par rapport à porter assistance aux enfants dans plusieurs pays. Nous allons essayer de voir un peu plusieurs. plusieurs structures que nous soutenons dans le monde entier. Les structures sont complètement différentes. Il y a des structures où nous soutenons plutôt les écoles. Il y a des structures où nous soutenons plutôt les orphelinats. Il y a des structures où nous soutenons plutôt les enfants qui sont malades. Il y a des structures où nous soutenons les enfants abandonnés, les enfants maltraités. Alors voilà donc et les seigneurs a préparé ces oeuvres d'avance afin que nous marchons par les choses qu'il a préparé pour nous. Voilà donc aujourd'hui par rapport aux disciples que nous sommes, aux disciples que les seigneurs a envoyés, les disciples que les seigneurs a dit que nous de l'aimer plus que tout. Alors ces disciples que les seigneurs a demandés à ce que nous puissions aimer lui. Voilà le seigneur nous a demandé des marchés sur les oeuvres qu'il a préparé. Voilà donc nous voulons parler encore du parrainage parce que nous sommes très très encouragés par les hommes et les femmes qui nous écrivent parce qu'ils ont entendu des enfants qui sont orphelins dans divers pays. On va essayer de parler de quelques pays aujourd'hui dans plusieurs pays. Ils ont entendu des enfants qui étaient malades, des enfants qui étaient abandonnés, donc qui soutiennent ces enfants, qui viennent pour les parrainer, en tout cas pour leur portée assistance. Donc Priscilla, est-ce que tu peux nous parler brièvement du parrainage ? C'est quoi le parrainage ? Alors le parrainage enfant. En fait, à travers l'association Le Pain Quotidien, on a plusieurs types de parrainage. Donc le premier parrainage, c'est le parrainage enfant. C'est un soutien qu'on apporte à un enfant dans sa vie de par une structure qu'on a avec laquelle nous collaborons suite à un partenariat que nous mettons en place. Donc là, nous avons, par la grâce du seigneur, dix partenaires, dix pays partenaires. On va commencer par le Congo où nous avons créé en 2002 un orphelinat là-bas, au Congo RDC, et qui est aujourd'hui devenu une maison d'accueil. Donc voilà, nous avons premièrement des enfants parrainés là-bas. Par la suite, nous avons développé une structure, également un partenariat, pardon, avec une école en Haïti. Avec plus de trois enfants dans cette école. Et à ce jour, nous avons une trentaine d'enfants parrainés. Suite à ce partenariat-là, nous avons également eu un partenariat avec Madagascar. Je parle de par ordre chronologique. Avec Madagascar. Donc pareil, une structure qui a été créée en 2014. Nous avons soutenu dès la création de cette structure là-bas. C'est une maison d'accueil qui s'appelle la maison de la grâce là-bas. Voilà où nous avons également une trentaine d'enfants parrainés. Et en fait, il y a différents cas dans chaque pays partenaire. Par la suite de Madagascar, il y a eu le Ghana. Le Ghana, un partenariat que nous avons commencé en 2016. Et en fait, la particularité de cette orphelinat, c'est là pour le cas du Ghana, c'est un orphelinat. C'est des enfants qui sont atteints du VIH. Donc, c'est des enfants qui ont été abandonnés, qui sont soit orphelins de père ou de mère. Il y a généralement des deux parce que malheureusement, leurs parents sont décédés du VIH. Et ces enfants, en fait, ont été recueillis par leur famille, mais par la suite ont été rejetés à cause de la stigmatisation du fait que ces enfants étaient malades. Et du coup, ils étaient complètement rejetés. Du coup, ils ont été recueillis par un couple là-bas qui sert le Seigneur et qui sont eux-mêmes atteints du sida. Et voilà, le Seigneur leur a dit de s'occuper des enfants dans le même cas. Et voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, ils recueillent des enfants de rue, des enfants abandonnés, des personnes qui connaissent l'action qu'ils font là-bas, qui trouvent des enfants atteints du VIH, des enfants de rue qui, du coup, les redirigent vers eux, sachant qu'ils ont une petite maison. Ils ont une très petite maison et ils ont, si je ne me trompe pas sur les chiffres, ils ont une vingtaine d'enfants. C'est ça ? Ils ont une vingtaine d'enfants. Vingt-quatre enfants, exactement, aujourd'hui. Alors, vingt-quatre enfants précisément au Ghana. Et c'est un F2. Donc, il n'y a qu'une chambre. Et il y a vingt-deux enfants, plus le couple, qui vivent tous dans cette même maison. Donc, pour nous, c'est une situation alarmante, sachant que voilà, par la grâce du Seigneur et par le parrainage enfant que nous avons débuté rapidement, dès le début du partenariat avec eux, pour pouvoir soutenir ces enfants, notamment au niveau de la santé, de la scolarité. Parce que ce n'est pas évident pour eux également d'aller à l'école, dans ces conditions, parce qu'ils sont rejetés. Mais par la grâce du Seigneur, aujourd'hui, ils sont entourés, encadrés. Et vraiment, ils expriment leur joie et leur reconnaissance envers le pain quotidien et les parrains. Donc, vraiment, on tenait ce soir encore particulièrement à remercier les parrains. Donc, voilà pour ce qui est du Ghana. Voilà. En tout cas, que Dieu soit béni. On reviendra sur les Ghanas, parce que je sais que nous avons beaucoup de besoins par rapport à ces pays, par rapport à leurs projets, par rapport à ce que nous... En tout cas, les Seigneurs nous ont mis à cœur de faire par rapport à cette structure. Alors, je sais que, dernièrement, on avait commencé notre partenariat avec le Mexique et la Colombie. Voilà. En Colombie, aujourd'hui, nous avons combien d'enfants ? Alors, aujourd'hui, nous avons sept enfants parrainés. La particularité de la Colombie, c'est quoi aujourd'hui par rapport à cette structure ? Alors, la Colombie, nous avons commencé officiellement ce partenariat en 2016. Voilà. Donc, nous les avons premièrement soutenus par le parrainage projet. Donc, il y a le deuxième aspect des parrainages au sein du Pain Quotidien, qui est les aides à la mise en place de projets sur place. Et donc, à ce jour, nous avons sept enfants parrainés au sein de la structure ASECOL de Colombie, précisément à Bogotá. Et la particularité, en fait, de ces enfants, c'est que ce sont des enfants également malades. Malades et victimes de... Il y a plusieurs cas différents. Il y en a qui sont victimes de violences. Il y en a qui sont abandonnés et démunis parce que soit leur père est dépressif, soit leur mère est droguée. Et c'est un cadre familial qui est très, très compliqué. Et ce qui est beau là-bas, c'est qu'il y a toute une équipe de frères et sœurs qui aiment le Seigneur, qui vont vraiment de front pour la défense de la Sainte Doctrine, qui, du coup, encadrent ces enfants, qui visitent justement ces familles. Et c'est par ce biais-là, justement, que nous parrainons ces enfants et, du coup, que nous les soutenons également dans le suivi spirituel par les frères et sœurs qui sont sur place. Donc, le parrainage projet, c'est un parrainage où les parrains soutiennent des projets comme ça qu'on peut soutenir. Donc, il y a des nouvelles structures que le Seigneur nous conduit à rencontrer avec des problèmes qu'ils ont. Et puis, nous choisissons par rapport aux problèmes qu'ils peuvent nous exposer. On voit les choses qu'on peut réaliser et puis on les réalise contrairement au parrainage enfant où nous avons des enfants dans des structures où nous payons leurs études, nous payons leur santé, en tout cas par grâce du Seigneur. Et on s'occupe des suivis au niveau de la famille, de ses enfants, comment leur éducation et, en tout cas, tout au long de l'année scolaire. Voilà. Donc, ça, c'est par rapport à la Colombie. Et donc, est-ce que, par exemple, j'ai appris aussi encore, j'ai appris, je sais que nous avons commencé un partenariat avec la Chine. Et quelle est la particularité de la Chine par rapport à différence, par exemple, avec le Mexique ou la Colombie ? Oui. Alors, déjà, par rapport au Mexique, c'est vrai que je ne me suis pas exprimée non plus dessus. Alors, le Mexique, là où on a notre structure, justement, au Mexique, c'est à Guadalajara. Et en fait, il y a beaucoup de gangs et de trafic de drogue aussi. Donc, c'est à peu près le même cadre que la Colombie. Et là-bas, la particularité de ses enfants, spécifiquement dans cette structure. Donc, le nom de la structure, c'est Casa Hogar Niños en Victoria. Et pareil, ça a été mis en place par des frères et sœurs qui s'accrochent vraiment au Seigneur et qui ont eu à cœur vraiment de soutenir ses enfants de rue. Alors, par contre, la particularité de cette association, c'est des enfants victimes de violences conjugales, domicile. Enfin, voilà, c'est des enfants qui ont été violentés de par leurs parents et qui ont été placés, en fait. Et au lieu d'être placés en famille d'accueil, cette structure a tellement été, sa renommée a tellement été grandissante qu'au final, maintenant, quand il y a des cas spécifiques comme ça, on les redirige vers la structure qui est au Mexique. Donc, c'est par ce biais-là que nous parrainons, par cette structure que nous parrainons des enfants aujourd'hui. Et à ce jour, nous avons six enfants parrainés au Mexique, pour le moment. Et pour revenir par rapport à la Chine, nous avons commencé ce partenariat officiellement en 2016. Et donc, c'est une école, en Chine, c'est une école qui s'appelle Promise Land. Et du coup, nous parrainons actuellement six enfants, non plus, huit enfants en Chine. Voilà. Et voilà. La particularité de ces enfants, c'est qu'ils sont pour la plupart également malades. Donc, il y a beaucoup de cas, en fait. Notamment, là, on faisait ce constat. Plus les années passent et plus on voit qu'il y a beaucoup, beaucoup de besoins, beaucoup de difficultés, notamment au niveau de la santé. C'est difficile, surtout dans des pays du tiers monde. C'est pas évident de pouvoir subvenir aux besoins déjà de leurs enfants et également de faire un suivi sur un soin, sur des soins médicaux. Alors que, bon, pour nous, c'est 70 euros, mais là-bas, ça représente énormément. Et voilà, au cours de cette année 2016, nous avons également eu, on a eu de très, très bonnes nouvelles par le biais, justement, du parrainage. Voilà, des instants de joie dont vous allez certainement avoir des vidéos d'ici quelques temps. Mais également des nouvelles assez difficiles, notamment, par exemple, le décès d'un enfant qui était parrainé également, qui a eu une insuffisance rénale de Madagascar. Il s'appelait Touloucha, en malgache. Touloucha, en malgache. La prononciation malgache, c'est Touloucha. Voilà, il s'appelait Touloucha et il est décédé, justement, ça fait à peu près un mois et demi suite à une insuffisance rénale et il fallait vraiment agir tout de suite. Et c'était en l'espace de quatre jours, je crois, de l'information que nous avons eue. Quatre jours après, l'enfant était parti déjà. Donc, entre temps, nous avons pu réussir à contacter la marraine pour l'informer, pour, voilà, gémir, crier à Dieu. Parce que c'est aussi ça, le parrainage, c'est on prime sur la transparence. On fait le nécessaire pour qu'il y ait vraiment cette relation entre le parrain et l'enfant. On ne s'arrête pas seulement à, voilà, vous parrainez un enfant, vous envoyez telle somme. Parce que, par exemple, pour le parrainage d'enfant, c'est à hauteur de 25 euros par mois. Et le parrainage projet à hauteur de 20 euros par mois. Mais si vous souhaitez envoyer plus pour le parrainage projet, c'est également possible. Mais pour le parrainage d'enfant, c'est un montant fixe de 25 euros par mois. Et justement, on ne s'arrête pas uniquement sur ça. On essaie vraiment de faire en sorte qu'il y ait cette relation entre le parrain et l'enfant. Et c'est pour ça que, voilà, quand un parrain devient, parraine un enfant, il reçoit après chaque année des nouvelles de son filleul. Donc, tous les ans, on se fixe après la rentrée scolaire des enfants. Tout dépend des pays, parce que les rentrées diffèrent entre octobre à septembre, pardon, septembre à octobre pour certains comme Haïti, par exemple, ou Madagascar pour les écoles privées. Et du coup, à partir de là, du côté parrainage, on fait tout notre possible pour tout envoyer aux parrains des nouvelles de leur enfant, des photos récentes, des écrits, des dessins. C'est pour permettre aussi aux parrains qu'ils soient un peu un soutien de prière pour l'enfant. Parce que, bon, comme on a parlé des disciples tout à l'heure, l'objectif, c'est quand même que les seigneurs fassent de ces enfants des disciples. Pour qu'eux aussi puissent faire la même chose par la suite, prier pour les autres. Voilà. Donc, là, nous voyons qu'au niveau du parrainage, il y a énormément de parrains qui demandent des renseignements. Il y a beaucoup de gens qui demandent des renseignements pour pouvoir parrainer un enfant, d'autres des projets. Et voilà. Et il y a une particularité, quelque chose que je voulais souligner. Donc, si, par rapport à un enfant, si on envoie, un parrain donne 25 euros, on envoie exactement les 25 euros à la structure où il y a l'enfant aussi, il y a 10 enfants. Et puis, les parrainages projets permettent, par exemple, de réaliser les projets que la structure peut avoir par rapport à leur autonomie, par rapport à des choses qu'ils veulent réaliser dans la structure, pour les enfants, parce que les structures, comme on a vu tout à l'heure, nous parrainons, par exemple, en Haïti, une trentaine d'enfants. Mais c'est une école qui est dans une situation assez difficile. Donc, on a des projets pour voir qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à cette école, comment on peut faire pour les aider avec des projets par rapport aux 300 autres enfants, parce que nous parrainons qu'un dixième. Il y a quand même 300 autres enfants dans cette structure. Donc, vous voyez que les besoins sont là. Et voilà. En tout cas, énormément de parrains nous soutiennent par rapport à ces structures. Je voulais revenir aussi par rapport... Je sais que, en tout cas, les week-ends qui viennent, on va parler de certaines structures, comment les aider. Les structures comme en Côte d'Ivoire, la structure au Gabon. Nous avons des structures des étudiants en Tunisie. Je voulais revenir un peu sur le cas de Madagascar. Je laisse les autres structures, parce qu'on va faire des... On est en train de préparer des vidéos qu'on va montrer pays par pays pour que les frères et sœurs puissent découvrir un peu ce qui se passe dans certains pays. Mais je voulais revenir aujourd'hui particulièrement sur un projet qu'on avait, que la structure du Gada nous a présenté. C'était... Parce que tu as dit tout à l'heure, on a 24 enfants, plus les parents, ils sont 26, ils ont... Ils sont dans deux chambres, dans un deux pièces. Alors, ce qui est compliqué, parce que, bon, c'est vrai que nous nous réfléchissons comme si on était en France. Au Ghana, il faut payer une caution sur deux ans. Il faut payer une caution sur deux ans pour pouvoir avoir un logement un peu plus grand et puis un peu plus décent. Alors, on se retrouve avec un projet d'un pays comme le Ghana où il faut presque 5 400 euros pour payer juste la caution de deux ans pour avoir une maison, par exemple, avec 3 ou 4 chambres. C'est ça ? C'est ça. Et en même temps, ces enfants, nous avons appris qu'ils sont rejetés dans le quartier où ils sont. Parce qu'on imagine que s'ils devaient vendre même des beignets pour pouvoir subvenir à leurs besoins, on refuse d'acheter parce qu'ils sont malades. S'ils se disent même qu'ils vont vendre des cartes téléphoniques pour survenir aux besoins de leur orphelinat, donc ça veut dire pour pouvoir subvenir à leurs besoins au quotidien, pour pouvoir vivre, on refuse d'acheter parce qu'ils sont simplement malades. Ils sont atteints du VIH. Donc, ils nous ont proposé de carrément s'éloigner un peu pour construire une maison qui pourra les accueillir tous. Ils sont 25. On a essayé de voir une petite maison d'à peu près 4 ou 5 chambres pour qu'ils puissent vivre à 4 ou 5 dans cette maison. Et on s'est dit, soit on paye 5 400 euros, que dans deux ans, il faudra repayer encore, parce que là, on paye une caution, mais il faut chaque mois payer le loyer. Ou bien, ils nous ont donné un projet de près de 46 000 euros pour pouvoir construire une maison avec la possibilité d'avoir un coin pour les soins, d'avoir un coin pour l'étude et une maison pour pouvoir les accueillir tous, les 24 enfants, parce que ce n'est pas... Oui, ils auront un petit coin. Oui, c'est vrai que dans le projet, il y avait un petit coin de poulailler pour pouvoir élever des poules pour se nourrir. Parce que justement, c'est vrai que par rapport à ça, actuellement, il y a 24 enfants. Mais ils en reçoivent souvent, des enfants. Très souvent. C'est vraiment un orphelinat comme tel. Et ils vont recevoir encore d'autres enfants. Donc la situation est vraiment alarmante. C'est vraiment alarmant. Et justement, au sein du Pain Quotidien et avec ces partenariats, si nous actionnons sur les parrainages projets, c'est justement parce que nous ne pouvons pas juste les aider pour les aider, mais c'est dans le but qu'ils puissent, eux, après, être autonomes et pouvoir s'en sortir d'eux-mêmes. On n'est là que pour un temps, mais on peut vraiment les soutenir. Est-ce que tu penses que c'est possible, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu puissant, c'est un très grand Dieu quand même, que nous puissions avoir ces 40 000 euros pour construire cette orphelinat ? Parce que le problème, c'est quoi dans ces coins ? C'est que comme on sait que cet homme accueille les enfants qui sont atteints, donc ils viennent avec les enfants, ils les déposent, et puis ils partent. Parce que les parents sont partis et que la famille qui doit garder ces enfants qui sont atteints ne veut pas. Parce qu'un enfant qui est malade comme ça, les familles n'en veulent plus. Donc du coup, ils abandonnent cet enfant qui dépose devant cette maison. les enfants se retrouvent dans un panier sans nom. Donc le frère John Azuma, qui s'occupe de ces enfants, il est obligé de leur donner son nom pour pouvoir faire l'identité, pour pouvoir les scolariser. Il y a beaucoup d'enfants qui sont parrainés et qui portent le nom du couple qui travaille là-bas. Parce qu'il les a adoptés en les recueillant. Parce qu'on a déposé l'enfant qui est sans nom. Est-ce que c'est possible qu'on puisse construire quelque chose pour ces 24 enfants aujourd'hui ? Parce qu'il y a 3-4 mois, ils étaient moins de 20. Donc on vient déposer les enfants qu'on prend en parrainage tout de suite pour pouvoir soutenir ces enfants. Et qu'on leur sorte de... Parce que vous imaginez, 24, si vous avez un salon et puis une chambre, c'est quelque chose qui est très, très, très... Ça nous touche vraiment. Nous comptons vraiment sur les hommes et les femmes que le Seigneur a envoyés comme disciples pour marcher sur les œuvres qu'elle a préparées, pour pouvoir soutenir, pour qu'on puisse construire quelque chose de correct pour cette famille de 26 aujourd'hui. que nous pensons que d'ici la fin de l'année, il y aura une trentaine, que nous puissions construire quelque chose de correct pour toute cette famille. Parce que cette orphelinat, comme ils sont tous ensemble, nous considérons que c'est une famille. Parce qu'ils sont tous sans famille, parce qu'on les a déposés dans cette famille. Et puis, ils vivent ensemble. Tout le monde les rejette. Et ils y vont parce qu'on a insisté sur le fait que nous voulons qu'ils soient scolarisés. C'est pourquoi ils y vont dans les écoles où certains ne sont pas forcément connus en tant que malades dans certaines écoles. Donc voilà, nous demandons aux hommes et aux femmes de bonne volonté, en tout cas, de pouvoir soutenir ces projets que nous voulons lancer pour pouvoir construire quelque chose de correct pour cette famille de 30 personnes. Donc en tout cas, aujourd'hui, notre appel, ce sera pour pouvoir soutenir ces projets du Ghana par rapport à ces 24 enfants avec leur tuteur, leur père et mère, aujourd'hui, on pourra dire. C'est ça. Et je voulais juste dire le nom de la structure. C'est Motherly Love Foundation. Voilà. C'est l'amour maternel en français. Voilà. Donc c'est une, c'est une, c'est une, c'est un orphelinat qui est au Ghana. Voilà. Donc ça sera vraiment... À Accra. Oui, à Accra. Oui, exact. Voilà. Ça sera notre, l'orphelinat auquel le projet, nous allons présenter. Nous voulons vraiment insister sur ces projets aujourd'hui. Et puis, je pense que dans les semaines à venir, donc nous allons présenter des vidéos pour nos autres structures comme en Haïti et en Madagascar, que vous connaissez bien déjà parce que nous avons plusieurs vidéos déjà que nous mettons par rapport à CDPI. Voilà. Je pense qu'on a fait les tours de quelques structures. Je ne sais pas si on a oublié une structure. Il y a aussi la structure Ouvrier de Christ. Au Gabon. Anciennement Grain de Blé, du coup du Gabon. Voilà, avec des frères et sœurs que certains beaucoup connaissent et donc qui ont pu ouvrir une école aussi là-bas qui s'appelle Source de Vie. Source de Vie, l'école au Gabon. Et enfin voilà, l'œuvre aussi du Seigneur se fait là-bas. Donc on tenait à saluer tous nos partenaires si vous nous regardez ce soir ou plus tard cette vidéo. et également Cœur réformé de Côte d'Ivoire, situé à Vitré. Vous avez également pu voir les images de la mission qui a eu lieu en août dernier. Et enfin voilà comment le Seigneur se glorifie. Notamment là-bas lors de cette mission, il y a eu beaucoup de belles choses, de belles choses même au travers des enfants là-bas parce que bon, le cadre là-bas aussi est assez difficile en Côte d'Ivoire à Vitré. Mais bon, les Seigneurs, nous voyons qu'il y a des conversions. Il y a vraiment les Seigneurs se glorifient effectivement. Les enfants qui se tournent au Seigneur dans cette structure et tout vraiment que les Seigneurs nous encouragent énormément. Là tout à l'heure, tu parlais du Gabon avec l'école. Donc c'est aussi plusieurs projets nous viennent dans ces sens où de plus en plus des pays veulent mettre en place des écoles chrétiennes. Je crois qu'il faudra vraiment qu'on puisse se pencher sur les écoles chrétiennes dans plusieurs pays parce que c'est la base même de l'éducation des enfants, l'école. Et aujourd'hui, si on devait se tenir sur la formation que l'État donne à nos enfants, surtout aujourd'hui en Occident, l'école, c'est très, très compliqué. Voilà, donc de plus en plus des structures nous soumettent des projets d'école, notamment au Gabon. Nous les saluons en tout cas, cette structure qui, avec l'école au Gabon, nous tenons aussi à les encourager par rapport à leurs combats. En tout cas, nous continuons à prier pour vous par rapport à vos combats, par rapport à ces projets que les seigneurs ont vraiment à susciter. Nous pensons vraiment que les hommes et les femmes, malgré les distances, parce que nous savons que, il y a des fois, les parents ne peuvent pas amener les enfants parce que ce n'est pas très proche. Il vous manque de bus scolaire pour pouvoir amener les enfants à l'école. La proximité, nous savons vraiment que les seigneurs, c'est gloriférable pour que nous puissions réaliser certains projets avec vous pour que les enfants puissent avoir une éducation chrétienne dans les écoles que le seigneur va susciter ici et là. Voilà. Donc, soyez encouragés, soyez fortifiés, nos frères et sœurs du Gabon. En tout cas, que les seigneurs se souviennent de vous par rapport au travail que vous faites par rapport aux enfants sur place. Voilà. En tout cas, je ne sais pas si tu as autre chose à dire par rapport à... Oui, je voulais... particulièrement remercier les parrains, les parrains et les donateurs pour l'association. Vraiment, merci infiniment parce que ça aide. Vraiment, c'est une aide considérable pour les enfants et pour les projets que nous mettons en place. et non, voilà, c'était vraiment... Pour les remercier, également, voilà, si vous... Vous avez le site internet également, www.paincotidien.org. Également, si vous souhaitez nous écrire concernant le parrainage, vous pouvez nous écrire également à l'adresse www.paincotidien.parrainage.com Voilà. En tout cas, merci aux parrains, merci aux hommes et aux femmes, en tout cas, qui soutiennent cette œuvre que le Seigneur a suscité. En tout cas, nous voulons que le Seigneur puisse vous bénir encore, que le Seigneur puisse vous encourager encore à continuer de marcher sur les œuvres qu'il a préparées d'avance pour vous. Voilà. En tout cas, soyez encouragés, soyez fortifiés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre seul Seigneur et Sauveur. Amen. Merci, Père.